Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. J'aimerais faire un direct rapide relativement à l'actualité de la Côte d'Ivoire concernant Soro Guillaume qui a été obligé d'atterrir au Ghana. J'aimerais rappeler à chacun d'entre nous que la Côte d'Ivoire n'a pas démarré aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé à fonctionner depuis qu'un certain Alassane Ouattara en est devenu le président. La Côte d'Ivoire a existé bien avant cet individu, ce monsieur. Je veux rappeler que le président Laurent Gbagbo a été un des premiers opposants, je vais dire, après tout ce qui s'était passé au temps des Kragbe-Niabbe et tout. Au temps où moi j'étais consciente là, c'était Gbagbo Laurent qui était l'adversaire politique numéro un du président Oufo Boigny. À un moment donné, le président Gbagbo, en ce moment il n'était pas président bien sûr, a été obligé d'aller en exil. Et pendant qu'il était en exil, le président Oufo Boigny, qui était tout puissant à l'époque, envoyait chaque fois des gens pour aller demander au président Gbagbo, pour aller demander à monsieur Gbagbo Laurent de rentrer dans son pays. Il envoyait chaque fois des gens pour négocier son retour dans son pays, jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur Laurent Gbagbo décide de rentrer. Le président Oufo Boigny a organisé son retour. Il a mis tout ce qui était en son pouvoir à la disposition de Laurent Gbagbo pour qu'il rentre dans son pays. Il a accueilli dans son pays. Il a continué à échanger avec lui, dans leur pays commun. Le président Laurent Gbagbo a permis que le multipartisme soit réinstauré en Côte d'Ivoire, parce que ça existait déjà. Ensuite, le président Gbagbo est arrivé au pouvoir. Et pendant qu'il était au pouvoir, ou avant qu'il ne soit au pouvoir, ou je ne me souviens plus, mais ce mélange est plus dans ma tête, le président Gbagbo était en exil suite au coup d'État. Le président Gbagbo a mis tout à sa disposition pour qu'il rentre dans son pays. Ensuite, celui qui est à la tête d'un autre pays, qui s'appelle Alassane Ouattara, était aussi hors du pays. Le président Gbagbo a levé le mandat d'arrêt qui était lancé contre lui, et il est rentré en Côte d'Ivoire. Et chaque fois, quand le président Gbagbo est rentré, le président Gbagbo n'a pas empêché qui que ce soit d'aller l'accueillir. Ses partisans sont allés l'accueillir. Tout le monde savait que le président Gbagbo revenait en Côte d'Ivoire. Quand M. Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire, ses partisans sont allés l'accueillir. Il n'y a rien eu. C'est le président Gbagbo lui-même qui lui a dit rentre et qui a mis tout à sa disposition, qui lui a donné toutes les garanties. Et il a été accueilli par ses partisans en liesse. La Côte d'Ivoire a marché, a eu des avancées démocratiques, même si nous sommes dans un pays africain, qu'on ne peut pas dire que c'était 100% ou 1000% ce qu'on espérait. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'avancées en termes de liberté d'aller et de venir des individus. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste ? C'est un recul de combien de siècles en arrière ? Même au temps de fouet, là-même, ce n'était pas comme ça. Nous assistons à quelque chose de grave. Et ça n'a pas l'air de nous émouvoir. Quand le lion, il part à la chasse. Il ne se dit pas, aujourd'hui, je vais aller tuer une antilope. Ou bien aujourd'hui, je cherche une biche. Ou bien aujourd'hui, je vais aller tuer un cynocéphale. Le lion, il sort de sa tanière. Le premier qui se met sur son passage, il le croque. Le premier qui se met sur son passage, il le croque. Alors si pendant qu'on est en train de croquer une antilope, des biches se mettent à rire, qu'elles n'oublient pas qu'elles sont des proies aussi, que demain, on va les croquer aussi à belles dents. J'aimerais attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux dans notre pays. Et que de façon inconsciente, ou de façon naïve, ou de façon légèrement, je vais dire, humaine, on est en train de rire. Mais il s'agit de notre pays. Il s'agit du recul, criard de la démocratie. Il s'agit du refus, du respect des libertés individuelles que nous sommes en train d'applaudir. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de ce qui arrive à notre pays. Des manifestations ont été annulées. Ceci et cela ont été annulées. Ceci et cela ont été annulées. Et chaque fois, nous n'avons pas vu le danger. Nous n'avons pas vu que nous allons dans le mur. Chaque Ivoirien est libre de sortir ou de rentrer dans son pays quand il veut, comme il veut. Mais si nous applaudissons ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, à un individu, à un citoyen, si nous applaudissons sous prétexte que c'est ceci ou cela, il y va du futur de notre pays commun. Sans reculer, on a reculé, comme ce n'est pas possible. Aujourd'hui, un citoyen est obligé d'aller en exil. Or, on sait très bien que la Constitution permet à tout individu, interdit à tout Ivoirien d'être obligé de vivre en exil. Oui, il y a des gens qui vivent en exil actuellement. Oui, mais parce que quand ça arrive à l'un d'entre nous, on ne se rend pas compte que c'est une partie de nous qui est en train d'avoir des problèmes. Dépassons les chapelles politiques, dépassons les clivages et regardons le devenir de la Côte d'Ivoire. Regardons ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir par notre complicité passive. Quand on est en train de tuer le magouillat, le salamandre doit s'apprêter. Quand on est en train de tuer le magouillat, le salamandre doit s'apprêter parce qu'ils sont de la même famille. Il s'agit de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pas ce qui arrive à quelqu'un dont on connaît tous le passé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai 50 ans passés. Je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je sais qui étaient les acteurs, les différents acteurs. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je veux parler de la Côte d'Ivoire, de son futur et de ce que, sans nous rendre compte, nous sommes en train de cautionner. Parce que nous sommes dans les affaires de ceci et de cela. Il s'agit d'un individu, d'un citoyen ivoirien qui aurait pu s'appeler Jean, qui aurait pu s'appeler Zadi, qui aurait pu s'appeler ceci, cela. Si nous restons dans les affaires de, oui, il a fait ça, oui, Marius cédé, d'accord. Je dis, j'ai 50 ans passés. Quand je quittais la Côte d'Ivoire, j'avais 40 ans passés. Donc, j'ai été témoin de tout. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle de la Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont envie d'écouter mon message, l'écoutent. Que ceux qui n'ont pas envie de l'écouter, laissent tomber. Je n'oblige personne à m'écouter. Je fais un direct. Que ceux qui se sentent concernés, qui se sentent intéressés par ce que je dis, l'écoutent. Que ceux qui n'ont pas envie d'écouter, qui ne se sentent pas concernés, qui se déconnectent. Je vous en prie. Je n'oblige personne à me suivre. Je n'oblige personne à m'écouter. Et je ne suis pas en train de donner un ordre à qui que ce soit d'aller faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Moi, je suis pour la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre-là que je parle. J'essaye d'attirer l'attention des Ivoiriens sur ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir par notre complicité passive que je vois passer sur Facebook depuis ce matin. La Côte d'Ivoire est en train de reculer. Les acquis démocratiques sont en train d'être foulés au pied. Et nous applaudissons sous prétexte de ceci ou de cela. Quand le lion il sort le matin, quand il trouve une antilope, il la mange. Quand il trouve une biche, il la mange. Quand il trouve un sinocéphale, n'importe quoi, il mange. Il ne trie pas. Il ne dit pas non, aujourd'hui, je ne vais pas manger une antilope parce que non. Ceux qui se présentent, ils croquent. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je veux attirer votre attention. Notre pays va très mal. Il n'y a plus de démocratie. Et si nous restons dans ce que je vois, nous allons être tous croqués un à un. Nous allons être croqués tous un à un jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de proie dans la savane. En ce moment, c'est les prédateurs qui vont y rester. Essayons de nous mettre au-dessus de nos considérations. Mais pensons plutôt à ce que la Côte d'Ivoire est en train de nous présenter et ce qu'elle est en train de devenir par notre complicité passive. Je dis bien par notre complicité passive. Parce que ce n'est pas parce que tu dis je ne suis pas contre que tu n'es pas complice. Mais quand tu es en train d'applaudir à ce qui est en train de se passer dans ton pays, c'est une complicité passive. Parce que demain, ça va être qui? Demain, ça va être qui? Après, demain, ça va être qui? C'est ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas demandé à quelqu'un ici d'aller faire des funérailles parce que quelqu'un est allé au Ghana. C'est parce que j'ai demandé à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller se rouler dans la boule, dans la poussière, ou pleurer, ou aller prendre des bâches pour venir installer et puis faire des funérailles parce que quelqu'un a été obligé d'aller au Ghana. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du recul démocratique que notre pays est en train de vivre et de ce que nous cautionnons par nos attitudes. Nous cautionnons sans nous rendre compte. Nous encourageons ce monsieur qui est au pouvoir à faire ce qu'il est en train de faire. Sans nous rendre compte, nous l'encourageons parce que nous rions, parce que nous applaudissons, parce que nous disons c'est bien fait. Nous l'encourageons. Est-ce que vous saisissez la nuance il s'agit de notre pays, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de citoyens qui sont en Côte d'Ivoire qui ne peuvent plus s'exprimer. C'est de ça que je parle. Revoyons nos attitudes, revoyons nos prises de position. Actuellement, le président Laurent Gbagbo est au tribunal pénal international parce que quand on l'a mené là-bas, certains n'ont pas pensé à la Côte d'Ivoire mais ils sont restés dans les considérations émotives et puis ci et puis ça. C'est bien fait pour lui, il est bien là-bas, etc. Quand le lion il sort, il croque ce qu'il rencontre. je vais considérer que le président Gbagbo c'était une antilope blé goudé c'était une biche. Ça a été autour de qui après? Ça a été autour de qui après? Et le prochain ça va être qui? Est-ce que nous poussons la réflexion un peu au-delà de nos considérations émotives? C'est la Côte d'Ivoire qu'il faut voir. Le président Gbagbo Laurent a subi toutes sortes de choses avec sa femme et puis sa famille et tout pour que le mutipatisme soit installé, instauré, réinstauré pour que tout le monde puisse avoir droit à la parole. Il y en a qui ont qui ont débordé, qui ont fait tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui nous sommes à ce stade. On a reculé de plusieurs décennies en arrière. Là je fais une redondance là. On a reculé en arrière. Parce que quand on recule c'est déjà en arrière. Mais par notre attitude aujourd'hui on peut faire changer les choses. Sinon si nous applaudissons ce qui est en train d'arriver aujourd'hui c'est à notre pays que nous faisons mal. C'est à notre pays que nous faisons mal. Ivoirien j'essaye d'attirer votre attention dessus. Quand on est en train de tuer le margouillat le salamandre doit s'apprêter. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'espère que chacun va avoir un dépassement de soi pour mettre plutôt le devenu de la Côte d'Ivoire en avant. C'est la Côte d'Ivoire qu'il faut regarder. Le lion je répète encore moi j'aime beaucoup répéter quand il sort le matin quand il trouve une antilope il mange s'il trouve une biche il mange s'il trouve un cynocéphale il mange ce qu'il trouve sur son chemin quand il a faim il croque. Donc ça peut être une antilope ça peut être une biche ça peut être un autre animal qui est la proie du lion. aujourd'hui c'est arrivé autour du cynocéphale demain ça va être le tour de qui ? C'est à ça qu'il faut réfléchir et non rester dans des considérations émotives c'est de la côte d'ivoire qu'il s'agit la côte d'ivoire n'applaudissons pas ce qui arrive n'applaudissons pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à un citoyen ivoirien n'applaudissons pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à un citoyen ivoirien peu importe son nom peu importe quels sont passés peu importe ce qu'il a fait comme quoi n'applaudissons pas ce qui est en train d'arriver à un citoyen ivoirien aujourd'hui sous nos yeux sinon on donne carte blanche parce que chaque fois que le lion a mangé une antilope les biches ont ri chaque fois que le lion a mangé une biche les antilopes ont ri chaque fois que le lion a mangé un cynocéphale les gorilles ont ri mais tous ces animaux là ce sont les proies du prédateur qui est le lion les proies doivent savoir se reconnaître comme étant des proies potentielles pour le prédateur et nous sommes tous des proies potentielles de ce prédateur que nous connaissons pensons au devenir de la Côte d'Ivoire parce que c'est le parti même au temps du fouet boigny en 1988 c'était pas comme ça c'est parce que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas mis la Côte d'Ivoire devant nous avons mis nos considérations partisanes devant nous ne nous sommes jamais mis les uns en arrière des autres pour mettre le pays devant et nous n'avons pas compris jusqu'à ce jour 23 décembre nous n'avons pas encore compris nous allons encore rester dans ça nous allons jubiler parce que un citoyen ivoirien a d'être démêlé aujourd'hui avec le prédateur commun nous sommes tous des proies potentielles et il s'agit de la Côte d'Ivoire il s'agit du recul démocratique qui a été lourdement qui a été difficilement acquis qu'au bout de quelques années on a balancé du revers de la main à cause simplement de nos calculs à cause simplement de nos considérations partisanes et émotives il s'agit de la démocratie en Côte d'Ivoire ne cautionnons pas la forfaiture je vous en prie ne cautionnons pas ce qui est en train de se passer je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort la réflexion se poursuit je vous en prie pensons à la Côte d'Ivoire et n'oublions pas que quand on est en train de tuer le magouya le salamandre doit s'apprêter parce qu'ils sont de la même famille bonne journée bye bye